coucou tout le monde me relève dans une nouvelle vidéo make up et je vais vous faire un make up avec la matte la merveilleuse matte de make up révolution associé à la passion for color de révolution aussi sachant que bon il ya les couleurs que je veux utiliser ce matin je vais faire un petit make up je vais essayer en tout cas de fermer les tons verts pour être assorti à mon t-shirt et aux points de mes cheveux donc pour l'histoire des cheveux je vous ferai une vidéo une vidéo dédiée à ce qui s'est passé parce que il ya eu un méga changement entre le blond les pointes blondes et le point de bas vers d'eau mais ça c'est le sud ça sera le sujet d'une autre vidéo donc je m'attache les cheveux pour le faire voilà et je vous dis à tout de suite avec mes pinceaux et mes palettes à tout de suite alors j'ai décidé de ne pas faire mon teint ce matin parce que en fait je me mouche encore énormément ça doit s'entendre un petit peu ma voix je parle un peu du nez donc je trouve que c'est pas utile de faire le teintin vu que je fais quelque chose de très léger que moi c'est pas un acte à une partie indispensable le fond teint ou le la bébé crème donc je m'en passe très très bien par contre on va mettre en avant les yeux comme d'habitude donc là j'ai primé les yeux avec le milk de chez nix voilà un petit peu un petit peu après j'éteindrai au doigt donc on va faire on va essayer de faire quelque chose de très rapide très simple voilà j'ai voilà donc donc dans la palette de matt j'ai utilisé le vert qui est là je pense que ce petit bleu le pétrole aussi pour accentuer un petit peu parce que que du vert sachant que sur cette palette j'ai qu'un seul vert soit le vert soit le jaune soit le bleu soit le jaune je ne sais pas je vais voir alors je vais prendre un petit pinceau un peu fluffy et en tout cas le vert va me servir de base sans comme c'est pas un vert franc c'est un vert un petit peu canard donc le petit bleu sera aussi très bien donc j'y vais doucement alors ils sont très pigmentés ce sont des palettes enfin en tout cas c'est une palette qui est hyper pigmentée comme vous pouvez constater j'ai trempé à peine mon pinceau dedans je j'ai pas exagéré parce que c'est pas utile franchement si vous connaissez ces palettes vous savez vous même que c'est pas utile d'exagérer dans le quand vous prenez la matière parce que elle se prélève très très bien et c'est franchement très pigmenté on refait un petit peu un petit coup sur l'autre oeil pour peaufiner en même temps le dégrader un petit peu en fait je vais reprendre une petite pointe en fait pour juste niveau là que je trouve c'est trop fondu et on voit la couleur est plus aussi intense ça fait plus aussi vert ça fait presque verre d'eau et c'est parce que je recherche donc voilà vraiment juste là légèrement ça c'est fait j'ai pris le bleu canard donc là je vais mettre en dessous sans trop manger sur mon vert alors c'est un peu mangé mais je rectifierais ça du coup après et c'est pas c'est vraiment départ des palettes qui sont hyper pigmentés je vais reprendre le vert du dessus parce que le bleu l'a mangé voilà en tout cas si vous hésitez moi je dis n'hésitez plus parce que c'est vraiment des palettes de qualité qui se mélangent bien qui se travaillent bien je reprends un peu de bleu pour du coup retravailler le dessous sur cet oeil là voilà ce que ça donne donc là par contre je vais prendre un pinceau propre qui est assez fluffy pour travailler les deux ensemble au niveau du creux voilà en tout cas si vous aimez la couleur moi je peux vous dire allez-y 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 parce que elles sont vraiment colorées et elles sont vraiment de qualité quoi alors là je vais prendre je pense ma palette irisée et comme je vous dis je vais rester sur quelque chose de très simple je vais prendre le vert j'aurais pu prendre le vert kaki qui est là mais je trouve trop simple donc je vais prendre celui qui est là un peu vert amande qui est juste magnifique par contre pour prélever il faut un peu plus c'est pas comme les mat je trouve mais après c'est pas et je l'applique sur la papier mobile alors j'aurais pu nettoyer avec du mais du coup ça donne un petit côté un petit peu flou et moi j'aime bien ce côté un petit peu fou du coup je pense que vous en pensez moi je trouve ça plutôt sympa alors j'ai un petit peu nettoyé les bords là parce que je trouve que je suis allée un peu loin voilà je prendrai un petit coton après et je vais flouter de façon la base avec un clair en haut parce que je trouve ça trop intense mais mais un mat un mat voilà donc pour la paupière mobile on va reprendre la mat du coup et il y a un petit rose qui est plutôt naturel j'ai mis le doigt dedans et je vais prendre un autre pinceau fluffy mais différent comme ça pour nettoyer le bord on voit pas grand chose mais ça ça floute un petit peu ça rend moins net mon trait voilà voilà donc je vais accentuer le côté en fait le coin externe donc avec ce pinceau là ouais comme façon un peu comme ça alors j'hésite je pense que je vais prendre un irisé parce que là dans les dans les mat il n'y a rien qui me bâme qui me donne vraiment envie de le faire avec ça je vais prendre du coup le kaki foncé voilà en plus pour j'aurais pu le faire avec le nœud il y a un gris un peu noir mais je trouve ça est gâché donc voilà et je vais descendre le irisé en fait jusqu'en bas légèrement parce que je vais pas faire un gros ras de cil inférieur voilà c'est léger hein vous voyez c'est vraiment pas c'est pas ouf mais voilà c'est ce que je veux quelque chose de plutôt léger et voilà donc petit make up tout simple donc je vais juste nettoyer les bords comme je vous ai dit avec un petit coton parce que je trouve que je suis allé un petit peu loin et le rendre un peu plus net je vais prendre un petit coton humide parce que c'est pas j'ai pas de fond de teint j'ai pas tout ça donc et je vais en fait je trouve ça faisait un oeil qui tombait un oeil tombant c'est pas joli voilà alors c'est vrai que de loin ça se voyait pas des masses mais moi je le sentais je le voyais donc je trouvais ça pas très donc je vais suivre et je vais continuer reflouter un petit peu le mon oeil du coup comme ça surtout au niveau du coin externe et remettre un petit peu de d'irisé foncé je fais attention de pas casser ma palette parce que ce serait dommage voilà vraiment léger et en même temps on dégrade un petit peu avec le vert français et le vert clair voilà alors pour mon coin interne je pense que je vais prendre ce petit ce petit jaune parce que je trouve le vert et jaune je trouve que ça va très bien ensemble en fait et c'est ce qui va m'apporter le plus de lumière parce que j'aurais pu prendre un bleu le bleu qui est à côté mais je trouve que ça aurait pas apporté de lumière ça aurait plombé peut-être le regard et c'est pas ce que j'ai envie j'ai envie de vraiment d'ouvrir mon regard et voilà et c'est vraiment très joli voilà et je le descends un petit peu dans mon ras de cils aussi vu que j'ai fait quelque chose de très léger en dessous voilà 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 mon make-up en tout cas mon travail des fards final pour moi ça me convient très très bien donc ça me suffit il faut voir aussi que je vais juste travailler je n'ai pas un gala de je ne sais pas quoi donc ça suffit largement je vais juste pousser mes peaux d'acrylons mettre un trait de crayon noir en muqueuse interne supérieure et inférieure alors voilà pour en dessous au dessus en dessous beaucoup plus léger voilà voilà ce que ça donne donc hors caméra je vais mettre mon mascara et faire mes sourcils parce que je ne les ai pas faits je vous dis à tout de suite alors voilà pour le look final donc je vous montre sans les lunettes avec une petite pointe de mascara et de crayon noir je trouve que ça fait un petit look sympa rapide et bon après c'est on aime ou on n'aime pas la couleur ça c'est sûr en tout cas moi ça me plaît j'aime beaucoup 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 ces deux palettes parce que là c'est vraiment le mix des deux palettes elles sont vraiment canons sur les lèvres j'ai rajouté le de make up de l'oeuvre révolution c'est le caramel volt je crois attendez le salt caramel donc c'est le le rouge à lèvres liquide qui était dans le volt donc dans la tablette de chocolat qui est en dessus donc voilà donc voilà mon petit make up du jour donc si vous n'êtes pas abonné n'hésitez pas à vous abonner laissez moi des petits commentaires des pouces sur l'air ça fait toujours plaisir et moi en attendant je vous fais plein de bisous je vous dis à une prochaine vidéo bye bye bye